Musique 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 Comme je l'ai fait, ce sont les plus gros Je vais faire Je vais faire Les gens de notre 소ities Si je vais faire Je vais faire Les gens de notre 소Rah Musique 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 Je ne peux pas dire que tout le monde s'agit d'eux. Nous n'avons pas d'eux, nous n'avons pas d'eux. Nous n'avons pas d'eux. Nous n'avons pas d'eux. Nous n'avons pas d'eux. Nous devons dire que tous les amis vivent. Maintenant, nous avons donné la liste qui est d'accord pour confirmer que tous ceux qui sont tout doux. C'est une bonne confirmation. Mais la liste qui est d'accord est déjà là. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord avec vous. Mais alors, nous avons dit Cheikh Diob. Il, nous avons fait 27 ans de Fouké son fils de Yombe. Cheikh Khori, il a fait 20 ans de Fouké son fils de Benyona. Famara Gouniavi Momit Amon Nyan Foukifat Nyan Foukifat 20 ans Nyan Foukifat Dignona Papsi Imbay Amon Momit Nyan Foukifat 20 ans Nyan Foukifat Fi Tiker Masar Sanyo Kamara Am Foukifat Ak Diorom Nyat 18 ans Nyan Kofate Djawbe Masur Tiam Momit Amon Nyan Foukifat 20 ans Nyan Foukifat Fi Tindakaru Alassane Bari Amon Foukifat Ak Diorom Nyat 17 ans Nyan Foukifat Fi Tisantenaire Tindakaru Musa Drame Amon Fanueri Ak Diorom 35 ans Nyan Kofate Tindoufan Burama Sane Amon Foukifat Ak Nyan 12 ans Nyan Kofate Vignona Ak Maudu Djawi Nyan Khamifat Nyan Moumle Nyan Moudier Kibare Nyan Khamifat Ak Nyan Kofate Patisipat Niou Taha'u Defeu Une minute de silence Diaclelele Kwi Nyan Koki Nyan Koki Nyan Kwi Nyan Kwi Nyan Koki Je vous remercie la parole à l'heure, et je vous remercie la parole à l'heure. Je vous remercie la parole à l'heure. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. Je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix. qui m'a dit oui j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord j'ai fait ça ma avocat est un bon ils ont dit tout le monde si j'ai répondu à ma mère nous devons vous remercier la journée et vous vous remercier le bonheur parce qu'il y a ce qui se dit c'est très important ce qui se dit c'est très important c'est qu'ils ont eu une expérience ils ont eu une expérience ils ont eu une expérience c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit au Sénégal du événement 63 du événement Yikoudjidou du 68 du 2000 du 2012 98, 93 ce qui se dit c'est ce qui se dit au Sénégal c'est ce qui se dit le Sénégal est le numéro 1 dans l'actualité mondiale le journal le Sénégal est le numéro 1 dans l'actualité mondiale il faut que nous le Sénégalais nous devons connaître ce qui se dit et ce qui doit nous remarquer dans notre histoire leu parce que c'est des munitions et jungle way gagné un point beli d'autres un petit réunis bobo va demeure d'ailleurs sacrifié d'autres guérim d'ara et c'est pas qu'avant mais c'est gagné du bruit n'est rien n'est rien d'autres guérim d'art comme vous n'avez pas l'eau d'aider l'eau d'aider l'eau du gomme niveau qu'on est fait j'ai garamné c'est pas qu'un rome et des nages d'élusie modèle continué gagnant d'abri gagne brille termes de tignes or mais gagnant gagnant d'arrivée d'un n'y a ni à l'arrivée mou banyeu et s'ouvre d'interlojoukul d'abri mignomac d'un dit de fnac et djag l'air un gare mbou particulier ni n'a hanné moine d'avou sénégali la jeunesse sénégalaise d'interlojoukul vous particulier nous avons une jeunesse formidable il ya qu'on a dit au sénégalisme dans le sénégalisme les délits ce que j'ai l'est d'après nous j'ai tenu à maman s'il nous ne veut que moi si j'ai n'est d'ailleurs à maman s'il vous t'aura eu à l'honneur d'un coup d'empigme à l'eau al-kadi mouillard à l'euro l'ombre à l'aïe au lyon l'aïe au lyon le sait l'or t'a défaut qu'on parce que d'un âme de l'omboi l'avenir mon écran je contacte à la majorité sénégalais trop tenu l'année warni d'être doré bisnick et aïe n'aimé l'air oui c'est vrai ou l'un décision mais c'est une décision nous acteurs politiques si c'est noir l'année aura doré hier l'année où le début quand vous voulez n'en vaut y dit c'est un bon birmier et qu'on ramène bon corps et récupérer ça les milliards d'un bon métier de l'économie et talon n'a quitté à l'économie moi n'a qu'un nia poulain qui n'a qu'un n'est son neige même ni top c'est que et qu'on n'a pas même mieux c'est une course accent silla de dina vous monnaie qu'elle vit et du water à l'aiguille rambler n'y a pas d'accord à l'ambulante arroyé bon vous mal à la taille et vous m'avez passé way lundi le lundi 8 février là on n'est que le bosse comptait d'un prix de manteau d'aujourd'hui quand vous voulez quelqu'un de l'oubli d'un nom et faveur mais une faveur oui c'est un vrai limou fin d'air moi les deux bananes la souveraineté appartient au peuple moi 4,5 5,5 d'euro à ce qu'il ya mon nom nom de la force reste à la loi restera à la loi way la loi mais le peuple la loi du député la loi de makisal la la loi du antoine diom la loi mouaï la volonté populaire koudemnèk basse aganéko fogni l'ouaï n'y votait peu plus de votre commune pour dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord l'alcool mollet d'antai contact avec vous n'allez vous moudaine de sénégal vous moudaine qui parce que l'unni ouf les grandes démocraties beau gisset n'y étiez amdou saille ouf ou mouaï a skadu dapai tachau john l'élecule et ça ce n'y comment c'est guiné mais ni gèné l'élelée du conne y de l'usat connyi n'y a pas d'un tafouaï bwou bis ni kit aï m'ont tabi ni 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 gafane ni ni kassoye le côté de débris de l' EVO j'ai jean ni ta mabakonda n'ayant que nous ni si je l'aparte fin de la caille bas c'est du fuit d'orme sa du puzzle rhéaux ou le riz dans un lieu des deux meurts son mais c'est le crime moi et d'ailleurs manifester de constitution mollet d'or droits n'y a manifesté l'eau nous n'est pas sa union ou waïdian khamani d'une et septembre d'un jour où c'est carré dima saoui n'y a qu'un n'y a qu'un n'est pas parce que dégâts matériels libérés l'or du honte sly ou birmi Les gens qui manifestent ne sont pas des bandits Ils ne sont pas des gens qui peuvent faire Mais c'est ce que vous avez fait Aujourd'hui, si nous sommes accueillis C'est ce que nous sommes accueillis C'est ce que nous sommes accueillis Mais il y a un peu de temps Tout ce que nous sommes accueillis Tout ce que nous sommes accueillis Mais ce n'est pas ce que nous sommes accueillis Car si nous avons accueilli Il y a un grand nombre de gens qui ont accueilli Donc c'est ce que nous sommes accueillis Tout ce que nous faisons, nous devons faire une bonne chance Tout ce que nous devons penser Nous devons aller agir Nous devons les croire Et nous devons les croire Pour que nous devons faire une délégation Nous devons faire une délégation Nous devons aller rouler parfaitement un jour où un jour où un jour est le maire enfin, un jour où un jour est un jour où un jour est le gaz et que le jour où un jour est un jour où un jour est un jour où un jour est un jour où un jour est le gaz le gaz l'unis c'est un jour où on y en avait pour voltar à l'avocat pour ceux qui veulent défendre personne ne connaît pas et ils ne peuvent pas bueno mais ne devait pas ou n'a pas le gaz ou n'aurai pas pas enti à chaque fois on peut dire C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. 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 Il y a dans le Sénégal. C'est ce qu'il 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 y a dans le Sénégal. Nous tous sommes en train de se dire. L'opposition de programmes, de projets, d'idées. Mais nous avons fait des programmes où les gens viennent de s'agir, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens qui ne savent pas, les gens qui le veulent, les gens qui le veulent, les gens qui le veulent. C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Oub sunshine chacunves ouallys. Laだxion, c'est ce qu'il y a dans l'espère. Mais pas d'opposition personnelle. N'y a qu'un seul Père qu'il y a, Il ne voit que New Guinea, mais dix ans, les gens, les gens, ils se mettent, ils ont parlé par eux, ils sont entirely là pour être dans nos des gens. Que les gens bonnes réguliers, クourcen ? Nous, non, nous voulons vouloir quand même, Il n'y a pas d'accord avec Abdelaye Watt. Il n'y a pas d'accord avec Makisal. Nous tous devons prendre la responsabilité. Et si nous sommes en guiné, nous devons donner une leçon pour nous tous. Parce que j'ai dit 7 ans de programme. Je vois moins d'arrogance. Nous ne sommes pas venus dans le plateau. Mais si nous sommes dans le plateau, nous devons dire que c'est de cèdre. Est-ce qu'il devait être exifié? Gouvernance de l'arrogance. C'est ce que nous devons prendre. Si nous entendons, les gens qui ont essayé de cèdre, les gens qui ont essayé de cèdre, doivent les mettre dans le souci. Parce que cèdre, ils ne sont plus les plus élevés. Parce qu'ils ne savent pas les épreuves. Ils ne savent pas les épreuves. Les gens qui ont essayé de cèdre. Et puis, nous répondions à ce thém concerne. Une thématurale, les gens se trouvent, si tu trouves, qu'ils choisissent et que tu apportes or Pibert en place de sa situation, ils se sont pour eux, d'autres qui veulent avoir ça. Je rends hommage à tous la gendarmerie nationale par la professionnalisme par la stationnalisation. Ils lui ont donné le sens de la responsabilité et ses auteurs. je suis là où j'ai eu la GIGN ce qu'on a mis en place ce qu'on a mis en place c'est ce que je veux dire la brigade de recherche nous avons une très grande gendarme tu te dis que nous avons eu la structure des institutions des professionnels nous respectons l'ordre mais sans elles, sans brutaliser personne n'a pas eu la chance personne n'a pas eu la chance donc nous avons eu la chance 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 le gendarme qui a gagné dans les 12 GIZ des professionnels un patriote une fierté pour le Sénégal nous avons eu la chance qui a eu la grenade alors on a eu la chance j'ai eu la chance et je ne me suis pas eu la chance nous n'avons pas eu la chance Makissal est le seul responsable de ce qu'on dirait. Et cette responsabilité n'est pas la même chose. Makissal n'a pas de légitimité pour vivre au Sénégal. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas. Elle est le président légal et légitime. Je ne suis pas connu le président Makissal. On a le légitimité. Il n'y a pas fait de l'élection. Légitimité 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 Ce qui est une situation Donc si nous disons Dans ces situations Maki Salle Nous devons vous en dire Aujourd'hui Si nous disons Dans ces situations Mais C'est un moment C'est un moment Je veux que nous entendons Nous entendons De très bien Parce que Ce qui est Aujourd'hui Ce qui est Et qui est De très bien même bouquet d'impalé guénais qui s'aggravaient par force parce que l'on ou par contre démocratie tu mounais j'aimerais oui du bar moum vous voyez beaucoup pas à me amour légitimité pour guider sénégal mounet john naman démissionner n'est à ce qu'il y a d'autres n'est préparé sur les élections anticipées niwara d'emdeme d'amago voyez pourquoi des fous n'a n'y qu'au gong et ben madame d'hier voyait bouquet d'emménie voici n'y a ravi y en a vraiment un premier jour déjà au gouvernement du national yundé ça m'occupe la monnaie manteau beaucoup nous j'ai eu d'une belle qui ne s'est pas fait du gouvernement parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de trahison il ne peut pas être en train de faire du gouvernement parce que si on a fait des trahisons il ne peut pas être en train de faire du gouvernement maintenant, il est modeste ce que je veux dire avec les Sénégalais la révolution a été en train personne ne peut arrêter si on a dit que si on a fait un petit peu ou qu'on a fait un coup de croix si on a dit que si on a fait un petit peu ou qu'on a fait un petit peu ce que j'ai vu, personne ne peut arrêter la révolution est en marche et la révolution est en marche en 2024 c'est ce qu'on a fait c'est qu'on a fait l'erreur ce qu'on a fait c'est qu'on a construit cette révolution jusqu'à ce qu'on a fait c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait mais parce qu'on a fait un petit peu les armées et les deux armées ont des puissances qui ont des puissances pour les préparer et pour les réunions pour qu'ils s'ils sont en charge pour les réunions et pour les préparer c'est qu'on a fait Si on a eu un syndrome malien ici, si on a fait une révolution, on ne peut pas dire que nous sommes en armée, nous sommes en charge de combats de l'État, c'est tout le monde. C'est tout le monde. La révolution n'a pas encore. Makissal n'a pas de côté, personne n'a pas de côté. Donc, nous l'encadrions. Parce que la stratégie doit faire de l'autre. Ce n'est pas tout ce qu'on dit. Mais si nous responsables, nous l'encadrions à ce qu'on a. Mais si, ce n'est pas ce que nous avons, nous avons fait le faire de la situation. Nous nous avons encadré pour que nous avons exigé d'un agenda à partir d'aujourd'hui. Parce que ce que nous aimons, nous avons imposé le rapport de force. personne ne peut nous imposer un rapport de force, isolément. Nous tous, nous sommes en partie, nous ne l'encadrions. Le peuple peut exiger d'imposer un rapport de force. Ce rapport de force, c'est un rapport qu'on a exigé. Ce qu'on a exigé. Ce qu'on a exigé. Ce qu'on a exigé. Ce qu'on a exigé. c'est Makisal. Si, c'est le cas. C'est le cas. Ce qu'on a exigé. Ce qu'on a exigé. Et c'est la responsabilité qui est Makisal. Il nous a donné l'empayeur de notre famille. Il ne peut pas nous rattraper ce qu'on a exigé. Mais cela, c'est le minimum. nous ne pas c'est le minimum. Parce que notre chose qu'il a été faite. Ce qui est animé et ce sont les familles. Dites que c'est le cas. Nous devons faire une indemnité civile et militaire. C'est ce que je veux dire. 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 Et ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. c'est un appel. qui est ce que je veux dire. que je veux dire. ce que je veux dire. 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 décapitulé plus brièvement en français, je crois qu'on peut passer sur la minute de silence, commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers pour une fois le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'il ne cesse de jouer lorsque nous, hommes politiques, avons fini de mettre le feu au boulot. Les remercier parce que je sais que depuis le début de cette affaire, ils n'ont cessé d'intervenir. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat puisqu'on est dans la journée du 8 mars et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtre, puisqu'il s'agit de meurtre, d'assassinat, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées. Et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky Sall porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 14 ou 50 personnes qui restent à être confirmées. 10 personnes, 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé. Un pays qui n'a pas une tradition de violence. Un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Macky Sall. Et qu'est-ce qui nous a amenés à cette situation ? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants adoubés par une cour de l'audateur dont les plus en vue sont ces quatre affidés, son ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom, son ministre de la Justice Malik Sall, son procureur Sérigne Bassirou Gueye. Voilà le 4 ou 4 or qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique. Que de mémoire d'homme, on n'a jamais vécu dans ce pays. Jamais. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on n'en a vécu une comme celle-là. Et c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky Sall avait suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais avec une curielle de promesses les unes plus murevolantes que les autres sur la restauration de l'état de droit, sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur la patrie avant le parti, toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Macky Sall. Nous sommes tous quelque part responsables, particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Macky Sall un génie politique, lequel génie consiste à des qualités ou des capacités à comploter contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, à liquider des adversaires politiques, à corrompre et retourner des adversaires politiques, à faire chanter des adversaires politiques. Certains sont devenus méconnaissables, les gens pensent que c'est des deals politiques, il n'en est absolument rien, c'est qu'aujourd'hui Macky Sall les tient par des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de Macky Sall. Puis être génie, c'est l'année. Nous devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut se soigner, le peuple veut manger à sa faim, le peuple veut des écoles de qualité, le peuple veut des infrastructures, le peuple veut vivre en liberté, le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fommettent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison, puisque Macky Sall a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter cette Constitution et les lois du pays. Il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire, si Macky Sall trouve le temps de fommeter des complots sordides, ce monsieur aura trahi le Sénégal, aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Macky Sall pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style de gouvernement de Macky Sall. Et malheureusement, il a même entraîné une France du pays dans ce siège. Nous devons tous faire notre introspection, revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de radio. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on n'a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est Souma Kissal que c'est arrivé. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médier sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, c'est pas la haine, c'est pas de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Aucun président n'a le droit, digne de ce nom, n'a le droit de mettre nos forces de défense et de sécurité dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Je peux jurer que ces forces de défense et de sécurité sont plus meurtries que les manifestants même que la situation qu'ils vivent. Parce que c'est des Sénégalais qui rentreront tous les jours auprès de leur famille, de leur belle famille, peut-être où il y a eu un blessé ou un emprisonné ou même un tué. Et elles n'ont pas été, elles ne sont pas rémunérées par le groupe Sénégalais pour gérer le service après-vente des complots de Makissal. C'est dommage et c'est déplorable. Et vous me permettrez de rendre un hommage également à ces forces de défense et de sécurité. Je dis au groupe Sénégalais que j'ai été agréablement séduit par notre gendarmerie nationale. Nous avons une grande gendarmerie nationale, une énorme gendarmerie nationale. J'ai été si bien séduit par les éléments de GIGN qui ont assuré ma sécurité. Ils ont plus assuré ma sécurité qu'ils ne m'ont arrêté. Du jour où j'étais interpellé le mercredi, au jour d'aujourd'hui, en respectant scrupuleusement les ordres, mais sans brûlant de brutalité, sans zèle et sans animosité. J'ai été si bien séduit qu'avant-hier, lorsque mon fils est venu me rendre visite à la brigade de recherche, je lui ai dit « Mohamed, prépare-toi, tu vas faire le concours pour être GIGN ». Je rends hommage à ces patriotes que nous pouvons apprécier de loin de ce regard qui n'est pas forcément ce regard-là. Tout ceci m'amène à dire cela. Macky Sall, ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. Il ne l'a jamais été depuis le début de son deuxième mandat. Je fais partie des quatre candidats qui s'étaient réunis et qui ont signé un protocole pour dire qu'on lui dénie toute légitimité. Et je crois être le seul qui campe encore sur cette position. Et aujourd'hui, il y a circonstances aggravantes. Si on était dans d'autres circonstances, le peuple aurait dû marcher sur le palais et sortir Macky Sall de force. Mais je le déconseille fortement. Nous, le déconseillons fortement. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont assis ici. Mais je crois pouvoir parler au nom de tout le peuple sénégalais qui est un peuple censé, un peuple équilibré et un peuple mesuré. Si Macky Sall tire les conséquences de son échec, parce qu'aujourd'hui, il est seul bunkerisé dans son palais face à 16 millions de Sénégalais. Et n'eût été les forces de l'ordre qui font tampon et même l'armée maintenant, je crois que la messe aurait été dite depuis longtemps. Si Macky Sall en tire les conséquences, et j'espère qu'il le fera tout à l'heure à 20 heures, prenons sa démission, nous en prendrons tous acte. Et la constitution sera appliquée pour organiser les élections dans les délais prévus. Je tiens à dire d'emblée que pour ces voix qui s'élèvent déjà, pour dire que, puisque Macky Sall n'a plus cette légitimité-là, nous devons aller vers un gouvernement d'union nationale, que nous ne sommes intéressés par aucun gouvernement avec M. Macky Sall. Nous ne pouvons pas être dans un gouvernement d'un président légal, illégitime et qui a trahi son peuple. Nous ne le serons jamais. Par contre, nous disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au fin de l'aboutissement, l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple attendait. Parce que, en voulant court que court procéder par radicalisme, nous avons ouvert la boîte au Pandore où c'est l'armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remettent en cause tous les acquis démocratiques. Et nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président. Et l'armée est intervenue, a été acclamée par le peuple. Mais nous voyons ce qui s'en est suivi. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de deux ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons refaire tomber la ferveur et que Macky Sall aura nos plans simples. Nous devons encadrer cela. Et c'est en cela que nous pensons que nous devons aujourd'hui imposer un agenda à Macky Sall parce que le rapport de force nous le permet. C'est pas à Macky Sall désormais de dicter quoi que ce soit dans ce pays. La première chose qu'on doit lui imposer, c'est la réparation pour les familles des victimes. Tous ceux qui ont été assassinés, l'État du Sénégal doit procéder à une réparation, en tout cas forcément pécuniaire, pour au moins adoucir ou amoindrir la peine de leur famille. De la même manière, nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, identifier les auteurs et les traduire en justice. D'ores et déjà, une plainte sera déposée auprès de la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité et ça s'est passé sous le régime de Macky Sall. Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Sall. Il y en a plus d'une centaine emprisonnés un peu partout dans le pays dont la plupart ont été kidnappés pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations avec des méthodes que j'ai qualifiées de fascistes et qu'on a jamais vues en tout cas. Il faut qu'on mette un terme à cela et nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers politiques, de même que l'indemnisation des blessés civils comme militaires. Nous exigeons que toutes les mesures soient prises pour arrêter à jamais la persécution et l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyens. Tout le monde est exprimé aujourd'hui dans ce pays par Macky Sall. Tout le monde. Vous avez vu un gendarme parce qu'il a bien fait son travail, qui a été assigné dans son camp et qui a été persécuté, surveillé, écouté au point d'annoncer sa démission de la gendarmerie. Alors qu'il n'y a aucune accoïntance avec moi-même relativement à ce gendarme. Nous exigeons que des mesures soient prises pour traquer, arrêter et livrer à la justice les milices de Macky Sall et leurs commanditaires. Tout le monde a vu ces milices se baladant à Dakar auprès, à bord de Big Up, quelquefois de département ministériel même et ouvrant le feu où chaque putain les manifestant à coup de machette. Nous exigeons qu'ils soient arrêtés, traduits en justice, mais qu'ils livrent également le nom de leurs commanditaires. Nous exigeons qu'ils soient créés les conditions de transparence, de sincérité et d'équité pour l'organisation d'élections. Depuis que Macky Sall est arrivé à la tête de ce pays, aucune élection ne s'est passée dans des conditions de transparence et d'équité. Depuis qu'il est là, aucune élection. Cela doit cesser. Nous exigeons que les élections locales, puisque les mandats des mails sont arrivés à expiration depuis deux ans maintenant, les élections législatives prévues pour 2022 et la présidentielle de 2024 se tiennent dans les délais. Et avec une autorité consensuelle, parce que ce n'est pas ce ministre arrogant, incompétent, immature, partisan qui peut organiser dans ce pays des élections. Nous exigeons d'ailleurs son relèvement, en tout cas son limogéage le plus rapidement possible. Parce que les Sénégalais ne sont pas en sécurité avec un ministrant qui se permet de traiter tous les Sénégalais de terrorisme et de représailles. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement et inconscionnellement confisqués par Macky Sall. Parmi lesquels les droits civiques de M. Khalifa Sall, maire de Dakar, non seulement on lui a confisqué ses droits civiques, mais sa mairie, on a confisqué le suffrage populaire des Sénégalais. C'est inadmissible. Mais également de M. Karim Maïsawad, candidat du PDS, puisque même au niveau international, des décisions de justice sont intervenues pour dire que les procès qui ont été organisés par Macky Sall ont violé les droits de ces derniers. Je considère, moi, qu'il n'y a pas de mérite à gagner des élections lorsqu'on s'est débrouillé pour m'agouiller et écarter des candidats. Une élection n'a de valeur que lorsque la compétition a été libre, démocratique et a permis aux Sénégalais de choisir librement entre les candidats qui ont des programmes. Et c'est pourquoi la présidence de Macky Sall n'a pas de valeur. Parce qu'elle a été magouillée en écartant des candidats. Nous lui exigeons à lui, Macky Sall, de déclarer publiquement et sans ambiguïté ces histoires de ni oui ni non, c'est fini. Un président qui dit ni oui ni non, ou selon mon bon vouloir. On n'est pas en monarchie que je le sache. S'il a un bon vouloir, il n'a qu'à attendre d'avoir le royaume sans laine ou je ne sais quoi. Excusez-moi, M. Harry Passat. Mais il n'a qu'à déclarer publiquement et sans ambiguïté et le peuple lui réclame qu'en 2024, il fera ses bagages et il quittera. D'une manière ou d'une autre. Parce que l'ultimatum que nous avons lancé en 10 ans, ne poussons pas le bouchon au point d'aller le cueillir au palais. Ce n'est valable que tant que le mandat légal, tant que le mandat légal est en cours, quand ce mandat expirera, d'une manière ou d'une autre, comme il l'avait dit à son frère et soeur, nous irons le déloger au palais de la République. Je demande également, nous demandons, aux peuples sénégalais, particulièrement à la jeunesse, de ne pas baisser la mobilisation, de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle. Il faut que les victimes, il faut que les vues perdues aient servies à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même, mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui, le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Makissal à la manifestation. Le peuple l'a repris de force. Il ne faut pas qu'on perde ce droit. Nous vous proposerons, après concertation, peut-être deux fois par semaine, que le peuple, partout dans le pays, pas seulement à Dakar, sorte massivement et pacifiquement pour aller rejoindre une place avec des drapeaux nationales et exiger que ces points de revendication soient rapidement satisfaits par Makissal et son groupe. Donc, je reste dans mon pays. Ne faiblissez pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. Mettons la mobilisation. J'en appelle également aux forces de l'ordre et de sécurité. Quand les gens sortent pour manifester pacifiquement, limitez-vous à encadrer ces manifestations. Il coûte beaucoup moins cher d'encadrer une manifestation que de la réprimer. Une seule grande réprimogène peut coûter, je crois, jusqu'à 75 000 francs. Vous en lancez des milliers par jour, c'est des milliards qui sont perdus. Et sans compter les dégâts humains et matériels. Donc, respectez le droit de manifester et encadrez simplement ces manifestants. Je lancerai un appel à nous autres acteurs politiques de l'opposition. Ce que le peuple a démontré, c'est qu'il en a marre, d'une certaine manière, de faire de la politique. Nous avons tous la responsabilité, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos convictions idéologiques, quels que soient nos projets politiques, nous avons la responsabilité de rassurer ce peuple sénégalais. Nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de ce peuple parce que ce peuple est plus digne pour le moment que la classe politique qu'il a devant lui. Nous avons cette responsabilité de rendre à la politique ses règles de noblesse, mettre fin à la corruption, mettre fin à la prévarication, mettre fin au brandage des ressources naturelles, mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil d'État pour brimer des opposants ou brimer simplement les populations. Mettre fin à la boulimie foncière, mettre fin à tout ce qui est dénoncé aujourd'hui en termes de népotisme. Nous devons tous solennellement en prendre l'engagement parce que ce peuple mérite mieux et nous devons tous faire pour lui donner mieux. Je terminerai simplement par lancer un appel solennel à la Casamance. Je le fais depuis quelque temps avec insistance parce que jamais le moment n'a été aussi opportun d'en finir avec cette crise qui a coûté trop aux Sénégalais et à l'Afrique en termes de vie humaine, en termes économiques, en termes de stabilité sociale. Il faut qu'on en finisse et ce n'est pas avec des bombardements, ce n'est pas avec la force parce qu'on ne règle jamais une crise comme cela. J'en appelle à mes parents. Je leur dis, cette mobilisation exceptionnelle de tous les Sénégalais, sans distinction de régions, de races, d'ethnies, sans distinction d'âge, cette mobilisation exceptionnelle a fait tomber les stéréotypes, a fait tomber certaines croyances. Les Sénégalais, debout comme un seul homme, ont émis un message au monde entier. Nous sommes tous un seul et un peu plus. Sans distinction. Quelles que soient les frustrations qui ont pu être à la base de votre décision de prendre les armes, quels que soient les clichés de mépris, de manque de respect ou de considération, aujourd'hui, le Sénégal tout entier vous a démontré, en se battant, non pas pour un fils de la Casamance, mais pour un Sénégalais, même originaire de la Casamance, en donnant leur vie pour un Sénégalais original de la Casamance, que la Casamance est une part entière, totale du Sénégal. Donc, l'appel que je lance, c'est de déposer les armes, sans condition, de le faire dans les six mois à venir. Que tout détenteur d'armes le dépose auprès de l'armée nationale. Et qu'ensemble, avec cette verte armée nationale, vous procédiez à identifier les lieux d'emplacement des mines antipersonnelles qui continuent à faire des ravages auprès des populations innocentes pour que le déménage soit fait et que la Casamance redevienne ce qu'elle n'aurait jamais eu cessez d'être, c'est-à-dire ce grenier du Sénégal, mais ce grenier de l'Afrique. Je vous remercie. J'en profite pour remercier la presse sénégalaise dans son ensemble qui a su se guiser à la hauteur de ces événements et traiter l'information de manière équitable. Présenter, même si je n'ai pas pu le faire en ce moment, ma compassion et ma solidarité au groupe de mon frère et ami Bougankei Dany, ici présent, qui a été arbitrairement attaqué et privé de signal pendant des jours et au groupe Walfanjeri. de mon frère Chantidiane Nias qui ont vécu ou subi la védicte d'un régime aux Amrois et ça a dû peut-être coûter ce que ça a coûté mais le combat démocratique le vaut. En tout cas, Bougan, merci beaucoup à mon nom et au nom de tous ceux qui se battent pour la démocratie dans ce pays. je ne terminerai pas sans faire un plaidoyer ou une mention spéciale pour la diaspora sénégalaise. Je l'ai toujours dit, c'est la diaspora sénégalaise qui va bâtir ce pays. Nous tous avec. Depuis que je suis en politique, j'ai eu à Sionnet quelques pays de la diaspora et j'ai trouvé les plus grands patriotes du monde, les plus grands patriotes du Sénégal. Ils sont certes loin d'ici mais ils sont scotchés sur l'actualité nationale. Très engagés pour une reputure définitive pour que ceux qui vivent là où ils sont, nous puissions avoir mieux dans ce pays qui est le Sénégal. Je vous remercie au nom de tous les patriotes de ce pays. au nom de tout ce qui se bat pour la démocratie. Je vous remercie au nom de la jeunesse sénégalaise. Merci à la diaspora. Merci à la presse nationale et à la presse internationale. Je m'excuse s'il y a eu des ratés mais vous comprendrez que c'est la fatigue. Je crois qu'avec tout le front vous aurez les développements ultérieurement sur le plan d'action et sur les exigences améliorées parce que désormais le peuple a réussi de prendre ses responsabilités. Je vous remercie. c'est la conférence de presse qui a eu une déclaration qui a eu dit le PASTEF du président Ousmane Song qu'il a fait. C'est le plus important qu'il a accordé et qu'il a placé sous contrôle judiciaire. Il a été tombé des cadeaux qui n'a pas une faveur qui a bénéficié sur la justice. C'est-à-dire qu'il a été libéré. C'est la pression qui a eu Askanou Sénégal qui a fait la justice qui a eu comme Ousmane Song qui a eu une procédure qui a eu qui a eu et qui a eu un dossier pour qu'on a accusé de la mort ou de la menace de mort. Ousmane Song qui a été tombé et qui a été qui a été accueilli sur les manifestations. Il a été qui a été gagné et qui a été exigé dans l'indiciatore et qui a été accueilli sur les familles et qui a été Ce qui a été fait, c'est que les gens qui ont gagné sont des forces de l'ordre. C'est aussi Ousmane Soncona qui dit que le président de Makissal a été déroulé par le post-président de la République. Il a été fait de la mission à l'élection de l'EFAN et de la même chose. C'est ce que c'est pour l'EFAN. Il a été fait de l'élection et de la note. Mais il a été fait de l'élection des opposants politiques. Il a été fait de la situation d'être avec lui. C'est la situation d'Ousmane Sonkenev. C'est la situation d'un adversaire politique. Il a été fait de la situation d'être avec lui. Mais on sait également qu'en 2024, il y a eu deux mandats de la Sénégal. On sait également qu'il y a des élections législatives en 2022 et il n'y a pas de report à ce qu'on a dit. Il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour les élections présidentielles. On a vu que le juge du premier cabinet, le doyen des juges Massamba Salle, il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour l'internet. Il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour la démocratie. Il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour l'internet. Il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour l'internet. Il n'y a pas de problème pour l'internet de la Sénégal. Il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour l'internet. Le personnage de l'internet est un rapport à ce qu'on a dit pour l'internet et le gouvernement de l'internet. Il y a eu un rapport à ce que l'internet de la Sénégal depuis le début de l'Hermon. Il y a eu un rapport à ce qu'on a dit pour l'internet et pour l'internet des opposants. C'est ce que l'élection présidentielle de 2009, le régime de Makissal a organisé, il n'a rien de reconnaître Makissal comme un président légitime. Il a été élu et l'élection s'est élu à la constitution du Sénégal. et les autres qui ont été en train de se faire de l'argent et qui ont été en train de se faire de l'argent Ce qui doit être le plus important, c'est que les manifestants de l'Intérieur et les cadres sont en train de se faire de l'argent qui sont manifestants et terroristes qui sont en train de se faire de l'argent et qui sont en train de se faire de l'argent Je pense que c'est Félix Antoine Diom, ministre de l'Intérieur qui a fait des enfants, des enfants et des enfants qui ont été en train d'agir au lieu de nous mener d'aller le plus loin où nous connaissons ce qu'on va briller dans la réalité de ces manifestations nous connaissons tous les nouvelles c'est vraiment un traité de terroristes qui sont en train d'organiser on sait bien que l'on ne veut pas étant d'attraper les manifestations C'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens de la télé. Mais Askan a dit qu'il y a des gens de l'élection 2012. Parce que l'élection 2019 n'a rien à faire. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur le traitement de la justice. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur le professionnalisme de la Gendarmerie. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les gens qui sont les GND, les GIGN, les maltraités. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a également que la situation prévaluera dans le Sénégal. Et il y a tous lesquels. Il n'y a personne de responsable du Sénégal. Il n'y a personne de l'interieur de l'Intérieur. Il n'y a personne de l'internet. 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 Il n'y a rien à dire. Il n'y a personne de l'internet. Il n'y a personne de l'internet. Je vous remercie de l'apaisement, de l'étude, de la manière pacifique. Je vous remercie de manifester ce que vous savez, le droit et la constitution de ses droits. On l'a fait de la manifestation, mais on l'a fait de la façon pacifique. Ce que vous savez, c'est ce que vous voulez, c'est un groupe que vous voulez. C'est ce que vous savez, c'est l'appel de lancé MFDC. Il y a des exigences, il y a des exigences. Il y a des exigences. Il y a des exigences, il y a des indemnis. Il y a des blessures civiles comme les militaires. Il y a des exigences, il y a des exigences, qui sont des otages politiques. Il y a des exigences de la politique et de la fitness actuelle. Il y a aussi des exigences de la fitness. Il y a des exigences qui sont tous les responsables. Il y a des exigences de la justice, le procureur de la République et le ministre de l'Intérieur. Il y a des exigences de responsabilité. Il y a des exigences de déposer une plainte de secours pénale internationale. C'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez. Il y a des exigences qui ne sont pas des crimes contre l'humanité. Ce qui est ce que nous savons, c'est que nous ne le laisserons pas. Il y a des exigences à Ousmane Sonka, que d'une persécution, d'une persécution, d'une personne, n'ont pas été faits à tirer au Sénégal. Et d'une personne à l'Ouest et à l'Ascanou Sénégal, et de les opposants. Il y a des exigences, nous avons vu ces manifestations. Ils ont dit des nervis. Ils ont aussi la police. Ils ont été indiquées et viennent les déduits de justice, ils savent trop de rapport à l'analyse. La justice du Sénégal, et ceux qui sont des objets sur le terrain, ils feront une bonne justice à un jeune homme culé. Et c'est ce que je ne sais pas, il y a également l'élection de nos changes. Ousmane Sonka, et pour BScé, il y a des solutions. Il faut nous exigir, de l'élection transparente. Nous avons eu les décisions en 2020, dans les élections législatives et locales, mais en 2022, dans les élections résidencières de l'Union Européenne. Il faut organiser les élections locales et qu'il faut l'organiser. Ce qui est le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a dit que le ministre de l'Intérieur doit organiser les élections. Ce qui est le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il doit prendre le poste, il doit être démissionné ou l'individu de Makisal. Ce qui est exigé, c'est qu'il doit exiger les droits civiques et qu'il s'agit de l'opposant politique, comme le Khalifa Ababa Karsal. Il s'agit d'un candidat à l'élection. Il s'agit d'un candidat à l'élection. Il s'agit également d'un troisième mandat. Il ne s'agit pas d'un candidat. Il ne s'agit pas d'un candidat. Il ne s'agit pas d'un candidat, mais il s'agit d'un candidat. Il s'agit d'un candidat qui a été dit la construction. Il s'agit d'un appel pour l'OMFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il s'agit d'un candidat qui a ennemi un soutien. Il s'agit de l'avenir. Il s'agit d'un candidat à l'armée de l'Europe. Il s'agit d'une armée de l'armée d'Ascan. Nous avons identifié les zones de l'armée pour les mines et les déminer, surtout à l'ASKAN. Il y a un peu de l'épaule de l'épaule de l'épaule de l'épaule de Casamance. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons dit que le Président Ousmane Sonko a dit qu'il n'y a pas de l'épaule de l'épaule de l'AsKAN. Qu'il y a des êtres de l'épaule de l'épaule de l'épaule de la TV, qui lui a dit que les gens n'ont pas l'épaule de l'épaule de l'épaule, des événements, des situations difficiles. Ousmane Sonko, dans le pasteur, a dit que a été un apaisement de l'épaule d'AsKAN. D'autres ont a pu l'épaule d'un mille révolution. On a l'épaule d'アKAN. et nous avons aussi le plus important de vous donner un petit peu de temps sur la télévision de l'éducation et nous allons vous donner un petit peu de temps sur notre plateforme Facebook et Youtube sur SénégalSet.com Mais toi, ça va, tu n'as pas vu le fait que tu rentres sur l'ordinateur ou sur la tablette ou sur le téléphone portable, c'est quoi? Mais je veux dire les informations? Oui, regarde-moi, je veux dire Il y a des informations en temps réel. Google sur www.senégal7.com Il y a des informations. Je ne sais pas si on a une application Senegal7. Je ne sais pas si on a un téléphone à l'application Senegal7. Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.senégal7.com Senegal7, nos rois de l'information en temps réel.